Donc ici, on va voir un peu comment on peut créer un album photo à l'aide de PowerPoint et convertir ce fichier et le transformer en vidéo. Donc d'abord, je vais aller insérer ici, je vais dans l'onglet Insertion, Album, je clique dans l'Album et puis là, je vais aller sur le bureau, j'avais créé un petit dossier où il y avait des images, voilà, je prends toutes les images qui sont là, alors je peux faire soit CRL I Selection To, soit je clique la première et j'appuie sur la touche Shift qui est juste au-dessus de la touche CRL du clavier, donc en bas à gauche, juste au-dessus, c'est Shift ou bien une petite flèche pointée vers le haut dans certains claviers, en tout cas c'est à gauche de la touche W pour les claviers AZERTY. Donc j'appuie dessus et puis je clique sur la dernière et ça permet de sélectionner tout. Le plus simple c'est cliquer une, appuyer sur la touche CRL plus le 1 et là ça sélectionne toutes les images. Donc là il me met toutes les images et puis là j'ai la possibilité de choisir l'ordre, donc imaginons que le lapin, je voudrais que ce soit la première image du port-point, donc je clique dessus, je la fais monter jusqu'au-dessus. Donc là j'ai la première image, puis j'ai un arbre, puis j'ai encore un autre arbre, voilà, je voudrais remonter le cheval d'un cran, je clique sur le cheval là, je le sélectionne, je le monte d'un ou deux crans, voilà, donc ça veut dire comme ça vous pouvez placer dans l'ordre que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même ajouter et insérer des zones de texte, la seule différence c'est qu'ici si vous l'ajoutez, voilà, il va mettre une deuxième diapositive dans laquelle vous pourrez mettre, donc après avoir créé votre album, photo, vous pouvez cliquer sur une zone de texte qui va se retrouver dans la diapositive qui va être générée, un peu comme celle-ci, ici derrière il y a du texte, et on pourra taper dedans du texte, ou alors on insérera par la suite une diapositive dans laquelle on pourra mettre des titres. Dans le cas de figure ici, moi je ne vais pas la mettre, mais je vous montre l'option qui existe. Et puis ici je peux décider que toutes les images qui sont ici, je me dis, tiens, je voudrais qu'elles soient toutes en noir et blanc, je pourrais décider de le faire ça. Dans mon cas, je n'ai pas envie, mais vous pourriez dire que toutes les photos doivent directement être en noir et blanc. Ensuite, dans la présentation de l'album, j'ai la possibilité de choisir une disposition. Alors la disposition de l'image, c'est ici le fait de l'ajuster, ça veut dire qu'elle va prendre la taille complète le plus possible à l'agrandir par rapport à la diapositive, ou bien je décide qu'il n'y ait qu'une seule image, donc là elle va être petite au milieu, soit je décide deux images, j'en ai une à gauche, une à droite, ou alors encore quatre images, et puis je peux faire la même chose, une, deux et quatre, mais avec un petit titre. Donc il y aura un petit bandeau dans lequel on pourra taper le titre par rapport à l'image. Voilà, donc là vous pourrez choisir. Donc moi, ici je ne vais pas mettre deux titres, mais vous pourriez le faire. Donc voilà, vous pouvez choisir deux ou quatre images, et toujours avec un petit titre au-dessus. Donc là, moi je vais laisser ajuster sur la grandeur complète, et puis j'aurais pu même choisir un thème. Et donc dans le thème, quand je clique dessus, au fait c'est choisir quel thème je voudrais qu'il soit derrière. Si je ne choisis aucun thème, et bien ce sera un fond par défaut noir, mais qu'on va modifier par la suite, le remettre par exemple en un autre fond, ou bien un autre fond d'image. Donc je fais ici créer, et il va me créer l'album. Donc ici, lui il m'a généré la première diapositive, il m'a mis des fonds noirs partout, imaginons que ça ne me plaise pas le fond noir. Donc quand je suis toujours dans mon accueil, mais si je vais dans la conception, j'ai les fameuses mises en page qu'il me proposait tout à l'heure, que je pourrais re-choisir, décider de le choisir. Vous voyez, là il me le fait, et puis je peux lui décider de l'appliquer partout. Et je pourrais même, une fois que j'ai choisi un modèle, je pourrais même encore aller le modifier par la suite. Donc ici, moi ce que je peux faire, c'est aller dans mise en forme de l'arrière-plan, et je vais au moins aller changer la couleur. Je ne vais pas mettre du noir, je vais mettre en blanc. Donc je clique ici, je mets blanc, voilà, tout est blanc maintenant, et je fais appliquer partout, parce que pour le moment, c'est que la première diapositive qui est en blanc. Donc je fais appliquer partout, et tout le reste est blanc. Ah ben, forcément ici, le texte, je ne le vois plus. Donc je clique sur ma zone de texte, je viens dans accueil, je vais cliquer ici dans le texte, et je vais mettre en noir, ici, simplement pour qu'on puisse le voir. Je fais la même chose pour la deuxième zone, le texte qui est dedans. Voilà, donc là c'est revenu. Donc là j'ai tout maintenant, toutes les images. Je vais, si je veux faire un aperçu de ça, ben, j'aurai forcément, chaque diapositive, comme on le voit là, l'image, regardez, elle s'est mise au maximum, puisque j'ai choisi de la grandir sur la diapositive. Voilà, donc là c'est fait. Une fois que j'ai fini de faire ça, maintenant ce que je voudrais, c'est lui insérer un petit son, un petit fond, un petit son, voilà. Je fais dans insertion, et je vais dans audio. Et dans l'audio, je vais aller sur mon PC. Je reviens directement ici, et je choisis mon petit son que j'avais choisi auparavant. Je clique dessus. Le son est inséré que sur la première diapositive. Je dois maintenant, bien sûr, lui dire, de la, de dire que, comment dire, qu'elle puisse être lue sur toutes les diapositives. Donc lire sur toutes les diapositives, et je peux dire répéter jusqu'à l'arrêt. Donc ça veut dire qu'il répète, il répète. Si le son est plus court que le nombre d'images que j'ai, quand il a fini, il recommence, il recommence jusqu'à ce que j'ai terminé mon diapositive, mon diaporama. Donc ici, j'ai que 10 images, mais on aurait pu en avoir beaucoup plus. Donc toujours dans mon insertion, donc le petit son ici, j'étends le son. Donc si je clique dessus, j'ai le format qui revient là, je l'ai ici. Et donc là, je peux lui dire de masquer pendant la présentation. Ça veut dire que je ne veux pas voir les petites icônes, ni rien du tout. Donc là, il va être masqué. Et revenir en arrière après lecture. Ça, je pourrais lui dire, quand il a fini, il peut revenir en arrière. Bah, ici, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, maintenant, si je veux lancer la diapositive, quand on l'aura fini tout à l'heure, elle va automatiquement se lancer et passer le son dans chaque diapositive. Donc là, si je veux tester, voilà, une fois que le son, comme j'ai dit, il va être sur toutes les diapositives. Donc ici, je vais maintenant lui faire une transition pour les animations. Donc je vais lancer ici le PowerPoint pour voir le diaporama, ce que ça donne. Donc là, le son, il s'est lancé, qui fonctionne. Et là, pour le moment, je dois cliquer pour passer pour chaque diapositive. Voilà, donc là, je dois à chaque fois cliquer. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que l'animation se fasse automatiquement toute seule. Donc pour ça, je reviens ici. Je vais dans les transitions. Je vais déjà lui faire des animations pour que les pages puissent avoir un système différent de transition. Je vais lui mettre de manière aléatoire, comme ça, lui, il choisit chaque fois une transition différente pour chaque diapositive. Et une fois que j'ai sélectionné ça, je dis ça, je dis appliquer partout. Donc ça, maintenant, il m'a mis des étoiles partout. Ça veut dire que la transition, elle existe partout. Elle fonctionne sur chaque diapositive. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc ici, je vais appliquer partout, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, tout est appliqué. Et je vais maintenant lui dire que la diapositive, donc le passer à la diapositive suivante, mais pas manuellement, mais automatiquement. Après, je décide le nombre de secondes que je veux. Si je lui mets style, voilà, même deux secondes là. Et là, c'est la durée totale. Donc je fais appliquer pour que ce que j'ai choisi là va se générer partout. Donc comme ça, maintenant, si je lance la diapositive, elle va tourner de par elle-même. Donc pour ça, je clique ici en dessous. Voilà. Donc là, ça change tout seul. Je n'ai pas eu besoin. Je ne fais pas de clic après le nombre de secondes que j'ai choisi. Et ça passe tout seul à la diapositive suivante. Voilà, vous avez vu. Jusqu'à la fin. Mais je peux aussi forcer en cliquant pour passer à la suivante plus rapidement. Voilà, je pourrais cliquer. Là, je suis en train de cliquer. Voilà. Une fois que ceci est terminé, c'est-à-dire imaginons que c'est tout ce que je voulais faire, eh bien, je vais convertir ce diaporama en vidéo maintenant. Donc pour ça, je vais dans enregistrement. Et dans enregistrement, je vais exporter en tant que vidéo. Donc je clique dessus. Et là, je vais lui créer, créer cette vidéo. Je vais aller la mettre sur le bureau. Et je vais lui donner un nom. Ben, album, photo, MP4. Voilà. Et je clique dessus. Et donc là, il le convertit. Ici en dessous, on le voit. Juste en dessous, il est en train de convertir. Et une fois qu'il aura terminé, je pourrais lancer ma vidéo. Mais cette fois-ci, plus en tant que port-point, mais en tant que vidéo en tant que telle. Voilà. Je constate qu'ici, j'ai ma vidéo, mon album. Si je clique dessus, je lance. Et il se lance automatiquement tout seul. Le son aussi se lance tout seul. Je peux choisir de lire en boucle, par exemple ici. Et donc quand il aura fini, il va se relancer tout seul. Regardez si j'avance jusqu'à la fin. Voilà. Terminé. Et il se relance. Et la vidéo, ben voilà. C'est une vidéo avec un son et avec des images. Sous-titrage Société Radio-Canada